Salut à toutes et à tous, alors suite à une suggestion d'un abonné, je propose cette semaine une vidéo sur l'histoire de Microsoft. Comme le sujet est immensément vaste, je me suis dit que je vous présenterai Microsoft en 11 dates qui ont marqué l'histoire de l'entreprise. Et on commence bien sûr par le 4 avril 1975, l'entreprise est créée par Bill Gates et Paul Allen en utilisant la contraction des mots microcomputer et software, donnant Microsoft à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Les deux étudiants veulent vendre un interpréteur de langage informatique basique, l'Alter Basic, pour l'un des premiers ordinateurs américains, l'Alter 8800. Le Basic de Microsoft est alors vendu sur deux autres ordinateurs populaires introduits en 1977, le PET de Commodore et le TRS80 de Tandy. Bill Gates et Paul Allen demandant 35 dollars par licence vendue, c'est comme ça que Microsoft prend rapidement son envol dans le monde de l'informatique. En 1981, IBM souhaite mettre sur le marché le premier ordinateur personnel, l'IBM-PC. Bill Gates et Paul Allen achètent le QDOS pour 50 000 dollars, le remanier un peu et souhaite en faire le système d'exploitation de l'IBM-PC. Finalement, après quelques modifications, le système devient MS-DOS et intègre tous les IBM-PC, soit des millions de machines à travers le monde, puis sur tous les compatibles PC comme ceux produits par Dell et Compaq. Le MS-DOS devient très vite une référence en quasi-monopole sur toutes les machines de l'époque, car il était le plus performant de tous, et surtout dans un souci crucial pour le monde professionnel, d'unité, de standardisation et de portabilité de tous les ordinateurs compatibles PC, c'est ce qui fera de Microsoft le leader mondial des systèmes d'exploitation. En 1985, Microsoft lance l'environnement graphique Windows 1.0, peu après la sortie du système d'exploitation d'Apple, le Mac OS. La rivalité entre Microsoft et Apple ne fait que commencer, Windows 1.0 fut la première tentative de système d'exploitation graphique de Microsoft basée sur le MS-DOS. Il fournit ainsi une interface graphique à des applications qui se développent de plus en plus, tels que le traitement de texte, d'image, de calcul, des graphes, la gestion de documentation. Bizarrement, Windows 1.0 sera atteint d'échec par le manque d'ergonomie, Apple porte plainte pour plagiat, il faudra attendre les versions suivantes de Windows, et surtout le Windows 3.1 en 1992, qui apporte plus de 100 améliorations pour que le succès arrive enfin. Le 24 août 1995, nom de code Chicago ou Windows 4, ce sera finalement le nom de Windows 95 qui sort sur le marché et sera un succès planétaire et devient le système d'exploitation le plus populaire jamais conçu. Le rêve de Big Gates commence à se réaliser, un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque maison, autrement dit avec Windows installé dessus. En deux ans, 100 millions de copies seront vendues, beaucoup à des particuliers, et Microsoft possède déjà plus de 90% du marché, très loin devant Linux et le Mac OS. Dans les années 90, la bataille juridique entre Apple et Microsoft bat son plein. Après la sortie de Windows 95, Apple accuse encore une fois Microsoft de plagier plusieurs caractéristiques pourtant protégées de l'interface du Macintosh. Microsoft, qui produit des applications pour Mac, comme Word et Excel, souhaite qu'Apple abandonne le logiciel de navigation Netscape au profit de celui de Microsoft Internet Explorer. Malgré le retour de Steve Jobs à la direction d'Apple, l'entreprise connaît de graves difficultés financières devant un Microsoft qui écrase tous ses concurrents sur le marché. Finalement, contraintes et forcées, Steve Jobs accepte de livrer Internet Explorer sur tous les nouveaux Macintosh pendant 5 ans et de ne pas placer d'icône d'un produit concurrent sur ses écrans de démarrage. En échange, Microsoft s'engage à poursuivre le développement de Microsoft Office pour Macintosh et Microsoft investit 150 millions de dollars dans le capital d'Apple. Microsoft introduit de plus un certain nombre d'incompatibilités dans Windows pour décourager les consommateurs d'utiliser par exemple QuickTime, un logiciel multimédia conçu par Apple. Microsoft veut favoriser ses propres logiciels comme Windows Media Player. L'appel Apple Microsoft, signé à l'amiable en 1997, met donc un terme au conflit entre les deux entreprises, Microsoft étant de ce fait encore plus son emprise sur le marché. Ce qui sera reproché à Microsoft, c'est de vouloir dominer complètement. La concurrence qui est le moteur de l'innovation et de la croissance du secteur de l'informatique s'en trouve dorénavant bridée. C'est ainsi qu'on passe en 1998, quand le département de la justice des Etats-Unis ainsi que 20 Etats américains accusent Microsoft de monopole et de pratiques abusives comme le mentionne le Sherman Antitrust Act de 1890. C'est ce que nous venons de voir un petit peu juste avant, Microsoft impose son système d'exploitation Windows ainsi que son logiciel de navigation Internet Explorer. Plusieurs constructeurs portent plainte comme Netscape qui sera ruiné par Internet Explorer, installé d'office sur Windows et Apple et Intel emboîtent le pas pour lutter contre Microsoft. Après quelques années de procès houleux, la justice américaine envisage de démanteler Microsoft en deux entreprises concurrentes, une pour exploiter Windows et l'autre pour les logiciels annexes, applications dédiées à la bureautique et à l'Internet. En 2002, de nombreux règlements à l'amiable seront signés, entre Microsoft et ceux qui l'accusent de monopole. Par contre, en 2004, la commission européenne à la concurrence condamne Microsoft à des sanctions historiques, 500 millions d'euros d'amende en 2004, 280 millions en 2006 et 900 millions en 2008, car Microsoft n'exécute pas les jugements visant à lutter contre son monopole sur le marché. Microsoft s'en fiche complètement et préfère payer des amendes. Alors on va parler maintenant un petit peu plus de jeux vidéo avec l'année 2002, une année importante pour Microsoft, tout d'abord le lancement de la Xbox en Europe, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet pour le garder pour une prochaine chronique peut-être, mais Microsoft avait déjà collaboré avec Sega pour porter Windows CE sur la Dreamcast et décide de créer une console de salon pour cette 6ème génération, en concurrence avec donc la Dreamcast, la Playstation 2 et la Gamecube. Microsoft cherche à faire évoluer sa Xbox, d'abord consacrée uniquement aux jeux vidéo, et à une station multimédia interactive en ligne avec Xbox Live. En 2002, Microsoft rachète également le studio de développement de jeux vidéo Rareware pour 377 millions de dollars, Rareware était un des rares éditeurs tiers pour Nintendo. Microsoft en profite donc pour lancer en 2002 toujours son propre studio, Microsoft Game Studios, dirigé actuellement par Phil Spencer, qui édite pas mal de jeux et franchises tels que Fable, Halo, Gears of War ou Sunset Overdrive par exemple. En 2001, Microsoft avait déjà racheté Ensemble Studio, auteur des Edge of Empire entre autres. Microsoft souhaite investir fortement et rapidement dans l'industrie vidéoludique pour venir concurrencer les deux anciens, Sony et Nintendo, alors que Sega a déjà jeté l'éponge en 2003. L'année 2005 est aussi très importante pour Microsoft et le monde vidéoludique, avec d'abord le lancement de la Xbox 360 pour concurrencer la Nintendo Wii et la Playstation 3. En 2013, un total de 75 millions de consoles seront vendues, qui offrent une rétrocompatibilité avec une partie des titres parus sur la Xbox. Microsoft sort l'année suivante le HD DVD avec l'aide de Toshiba. Le succès n'est pourtant pas au rendez-vous et Sony gagne donc cette bataille avec son disque Blu-ray. Le 9 mai 2005, c'est aussi le lancement mondial de Windows Mobile 5.0, destiné aux smartphones et PDA. Le système d'exploitation a du mal à percer face à la concurrence telle que l'iPhone, le MacBook Airy ou Android. En 2010, le projet natal voit le jour et se nomme Kinect. C'est un périphérique destiné à la console Xbox 360 permettant de contrôler des jeux vidéo sans utiliser de manette. Kinect entre dans le livre Guinness des records en 2011 comme étant l'accessoire high-tech le plus vendu dans un court laps de temps. Plus de 24 millions d'unités ont été vendues. Microsoft veut cibler avec son Kinect la population de joueurs occasionnelle. En deux mois, en 2010, Microsoft aura dépensé 1 milliard de dollars en marketing et publicité pour faire connaître Kinect ainsi que son Windows Phone 7. En 2013, longtemps appelé Xbox 720, Microsoft lance la Xbox One en quasi même temps que la PlayStation 4. Munie d'un processeur AMD, d'un lecteur Blu-ray et d'un disque dur de 500 Go, la Xbox One n'est pas rétrocompatible avec la Xbox 360. Du fait d'une connexion obligatoire et ininterrompue du Kinect 2, plusieurs critiques ont été soulevées en ce qui concerne la vie privée, les données biométriques captées par Kinect, les données personnelles, les conversations, en d'autres termes l'espionnage que peut engendrer le système Kinect. Microsoft affirme ne pas enregistrer les conversations ou d'autres données sur leur serveur. Seulement voilà, juin 2013, le Washington Post rend public le programme d'espionnage de la NSA et du FBI qui permet à ces deux agences gouvernementales d'accéder directement aux données vidéo, audio, conversations par internet et documents de 9 sociétés majeures de l'internet dont Microsoft. Rappelons que Microsoft a racheté Skype en 2011 et Microsoft qui fut d'ailleurs la première société à intégrer le projet d'espionnage en 2007. Cela soulève donc quelques soupçons sur la question de l'espionnage sur la console Xbox One et surtout sur le Kinect 2. Le 15 septembre 2014, Microsoft rachète le studio Mojang, créateur du célèbre jeu Minecraft, pour la somme de 2,5 milliards de dollars. Marcus Persson s'en frotte les mains alors qu'il avait dit qu'il ne vendrait pas Minecraft. Enfin, il achetait une jolie maison à Beverly Hills, la maison de Jay-Z et Beyoncé je crois, un truc comme ça. Bref, 2,5 milliards, cela paraît complètement démesuré, mais Minecraft c'est quand même plus de 50 millions d'utilisateurs, une extraordinaire base de données de clients pour Microsoft. Qui possède Minecraft dirige le monde ? Ouais non, peut-être pas quand même. En tout cas voilà ce qu'on pouvait dire sur l'entreprise Microsoft qui va fêter ses 40 ans cette année, une société qui a accumulé les procès au fil de son histoire afin de maintenir son monopole et a quand même su s'implanter sur plus de 90% des ordinateurs du monde entier. La guerre entre Apple et Microsoft s'est un temps éteinte, mais c'était sans compter sur les atouts technologiques d'Apple qui grâce au développement des smartphones et des tablettes au milieu des années 2000 a su remonter la barre. Apple a aujourd'hui un plus gros chiffre d'affaires et une plus forte capitalisation boursière que Microsoft. Les deux fondateurs de Microsoft, Paul Allen et Bill Gates sont milliardaires, Bill Gates étant redevenu en 2014 l'homme le plus riche du monde, même en ayant quitté son poste de PDG en 2000. L'histoire de Microsoft est donc très riche, j'ai essayé de la résumer au maximum pour ne pas faire une vidéo trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine chronique, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501